... Ce fut pas moins de 20 viticulteurs qui se sont donnés rendez-vous à l'atrium de la mairie de Vallette pour fêter le nouvel an du Muscadet. Et les visiteurs furent nombreux pour déguster marronchot, huître et muscadet. Le millésime 2011, aujourd'hui, c'est un bon millésime. Malgré ce qu'on a pu entendre dire, aujourd'hui, les viticulteurs travaillent le vin. Et puis aujourd'hui, on a un bon résultat. Les gens sont très contents. C'est fruité, il y a un petit peu de gaz. Donc vraiment dans la typicité du produit. Donc voilà, tout le monde est satisfait. C'est une belle journée, un beau dimanche. Alors malgré les intempéries, je dirais, du mois d'août ? Oui, alors c'est vrai qu'on était sur un printemps qui était super. Donc on s'était dit, voilà, le millésime du siècle. Le mois d'août a été un petit peu plus vieux. Donc ça nous a un petit peu perturbés au niveau des vinifications. Maintenant, on avait eu le printemps qui était joli. On a eu un petit peu de soleil quand même au mois de septembre qui a assuré la qualité du millésime avec quelques problèmes. Mais on a réussi à faire un bon millésime. Muscadet, dans l'avenir, on le sait tous. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, je suis sûr, et ça c'est sûr, ça va revenir. Et le muscadet aura sa place largement demain, ça c'est sûr. On en manquera peut-être. Parce que malheureusement, il y a des arrachages, il y a des gens qui arrêtent. Mais le muscadet, quand vous en parlez à plein de gens, ils apprécient, ils reviennent sur le muscadet, ils trouvent ça bon. C'est les fruits de mer, c'est la convivialité, c'est le verre de 10 heures, le verre de 16 heures, le verre de 18 heures. Il n'y a rien qui gêne, ça passe tout seul. Donc le muscadet, demain, il va tourner, ça c'est sûr. Alors pourquoi ne tourne-t-il pas déjà aujourd'hui ? Il y avait peut-être une surproduction. Il y a eu aussi une mauvaise image d'un vin sec, acide, pas cher. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les vins sont fruités, c'est souple, les gens travaillent mieux en cavre et on a un résultat qui est satisfaisant. Et puis, sans parler de faire un vin cher, mais plus on a un vin qui se vend à un certain prix, plus on le vend parce que je pense que les gens aujourd'hui boivent moins, mais meilleur. Donc ils préfèrent mettre un certain prix et ils se retrouvent dans les muscadets à des prix même à 5, 6 euros, 7 euros. Ce n'est pas ridicule par rapport à d'autres vins blancs français qui sont eux à 8, 9 euros et des fois qui ne valent pas le muscadet. Malgré une période difficile, il faut regarder vers l'avenir. Plein de facteurs qui font que quand on est dans un moment de crise, il y a des temps où on est résigné, je pense que c'est passé, un temps où là les choses sont un petit peu en train de se restructurer et je pense qu'il faut qu'on passe maintenant dans un temps de perspective par rapport à la véticulture. Il faut qu'on regarde un petit peu cette perspective. Il faut qu'il y ait une ligne, quelque chose qui nous conduit, qui nous donne de l'espoir de relancer la véticulture. Donc je pense qu'on est dans cette phase-là. Donc on verra. Est-ce que la municipalité peut avoir un rôle justement dans cet avenir ? La municipalité a d'abord un rôle de témoignage, puisqu'on est sur Valette. Alors on sait bien que Valette, par son histoire, s'est devenue la capitale du muscadet. Alors moi je me surprends à dire aussi des fois que c'est la capitale mondiale du muscadet. Donc Valette, mais aussi l'ensemble du territoire du pays du vignoble, bien entendu. Donc les élus, on a la responsabilité d'être les porte-parole de nos viticulteurs par rapport au pouvoir public, aux gens qui font les lois, les gens qui peuvent accompagner la profession, pour nous accompagner, nous, sur le plan local, à structurer, à restructurer la viticulture. Donc on doit avoir des métages forts, hauts, les portés très très hauts, auprès donc de nos députés, auprès de nos sénateurs, auprès du gouvernement. Et ça c'est notre responsabilité, on le fait. A noter que le concours communal des vins aura lieu les 17, 18 et 19 février 2012. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501